Bonjour et merci d'être là pour ce café littéraire des écrivains européens pour une littérature continentale, c'est le thème. Alors rassurez-vous, on ne va pas faire une... Enfin je ne crois pas, on ne va pas faire une leçon, il n'y aura pas de tableau noir pour vous montrer où est l'Europe. Puisque notamment Emmanuel Ruben qui est avec nous pour le livre Sur la route du Danube a déjà écrit que l'Europe était une fiction. Il a des arguments pour ça d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et à nos côtés également Aljona Gloukova, dans l'eau je suis chez moi, et Anne Weber, j'espère que je vais bien le prononcer le titre, Waterland, ça va c'est recevable, puisque on verra aussi que parfois des mots prononcés d'une manière ou d'une autre peuvent vous attirer des amitiés ou des ennemis, notamment d'ailleurs on le voit dans l'Odyssée à vélo qu'effectue Emmanuel Ruben, le Danube à contre-courant. Aljona Gloukova, elle, nous emmène ailleurs, mais c'est toujours un ailleurs européen, puisque c'est la recherche du père qui a disparu en Turquie. Et on pourrait laisser trois petits points après le mot disparition. Enfin vous, Anne Weber, vous partez à la recherche de votre arrière-grand-père, mais derrière cette recherche, ce n'est pas seulement, même si on peut se poser la question au début du livre, une recherche assise dans une bibliothèque où on s'amuserait à consulter les archives et à reconstituer plus ou moins les choses. Le point commun entre vos histoires, que ce soit imaginaire ou fictif, c'est qu'à chaque fois, on rencontre des acteurs de l'histoire que vous nous racontez. Il y a en tout cas un premier point commun entre vos livres, peut-être qu'on vous l'a déjà dit, c'est que le sentiment de lecteur est là. Chacun d'entre vous, pour raconter sa vision de l'Europe ou de l'histoire, chacun d'entre vous a dû prendre une certaine distance. C'est-à-dire que le livre n'a pas été écrit sur le lieu même où se cristallisait l'histoire. Donc est-ce que déjà, quand on vous parle d'Europe, vous qui écrivez, ça évoque cette possibilité de prendre de la distance par rapport à ce que vous racontez ? On peut commencer avec vous, à Lyonna Gloukova, puisqu'il y a cette disparition du père à l'âge de 11 ans, c'est ça ? Il s'en va, il n'était pas très présent avant, mais en tout cas, il est porté disparu. Vous êtes passé par Saint-Pétersbourg, finalement, vous vivez aujourd'hui à Poitiers. Au départ, à Pau, oui. Vous n'étiez pas d'ici, vous avez eu besoin de chercher l'ailleurs. Alors, est-ce que ça, c'est un élément de votre façon d'écrire ? Prendre de la distance sur le drame, sur la fiction, à raconter. On va voir si ça marche, le miracle. Bon, c'est pas grave, prenez mon micro. Oui, je pense que la distance, c'était vraiment important, parce que j'ai l'impression que quand il s'agit d'une histoire qui est trop proche du corps, trop intérieure, il faut quand même avoir une possibilité de s'éloigner un petit peu pour voir mieux. Et aussi, peut-être, à la fois, trouver une langue qui soit différente de la langue dans laquelle l'histoire a eu lieu. Parce que j'ai l'impression que dans notre propre langue, quand on dit certaines choses beaucoup de fois, ça s'use et du coup, ça devient plus juste. Et il y a une nécessité de chercher une autre langue, peut-être plus éloignée, mais un peu plus juste. Chercher une autre langue, mais ça reste une langue européenne. C'est quelque chose qui rentre en ligne de compte, où finalement, c'est le fait de chercher une autre langue qui est primordiale, et finalement, qu'importe qu'elle soit d'Europe ou d'ailleurs, ce qui compte, c'est qu'elle enfante de nouveaux mots que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'employer tous les jours. Oui, je sais pas si c'était important d'avoir la langue européenne, parce que je pense que c'est juste la langue que j'avais à ma disposition. Mais paradoxalement, je voulais aussi presque créer une autre langue à l'intérieur de cette langue française. Du coup, de la réinventer un petit peu, de la réadapter un petit peu, cette langue, pour qu'elle soit appropriée pour raconter cette histoire. Alors, vous parlez à l'instant, à Lyonna, de réinventer une autre langue. Vous, Emmanuel Ruben, d'une certaine manière, vous avez déjà commencé ce travail de réinvention assez jeune, depuis l'âge de 9 ans, puisque, dès l'âge de 9 ans, vous avez recréé un nouvel espace, à partir de contrées existantes, à partir d'une Europe que vous allez réinventer. Dans votre odyssée à vélo, cette remontée à contre-courant du Danube, on croit comprendre que le point de départ, ce n'est pas Strasbourg ou Odessa. Ce n'est pas ni à Strasbourg ni à Odessa que vous avez eu l'idée, comme on pourrait l'imaginer. Vous vous trouvez à Strasbourg et vous dites, tiens, si je faisais cette remontée à vélo, où vous vous trouveriez à Odessa ? Et là, ce serait le point de départ. On croit comprendre que c'est à Novissade que tout démarre. Donc là aussi, est-ce que c'est cette distance, avec votre objet d'écriture, qui va jouer un jeu ? Puisque vous aimez bien titiller l'Europe, tout en étant d'ailleurs géographe et en ayant enseigné la géographie. Ça peut aussi contribuer à vouloir jouer avec des lignes déjà posées. Oui, alors je ne sais pas si... Oui, Novissade est un des points de départ. Il y a plusieurs points de départ, je crois, comme le Danube a plusieurs sources. Il y a plusieurs points de départ. Novissade est un des points de départ, puisque c'est une ville qui se situe sur le Danube, dans laquelle j'ai eu la chance de vivre pendant deux ans. Mais un autre point de départ, je crois que c'est la Zintari, qui est ce pays imaginaire, en fait. Que vous inventiez tant, enfant. Ce que j'avais inventé dans mon enfance, c'est que j'avais commencé à inventer le jour de la chute du mur de Berlin. Donc j'avais 9 ans, et c'est un pays qui se trouve aux sources du Danube. Donc qui se trouvait originellement, parce qu'après ce pays s'est déplacé, il a été découpé en plusieurs morceaux, c'est devenu un archipel de la Baltique. Mais le but de ce voyage, c'était de retourner vers ce pays. Alors je ne parle pas zintarien, mais les zintariens n'existent pas. Puisque la langue de la zintarie, c'était l'allemand. Mais il y avait une langue, le Kelmagi, qui était une langue que j'avais commencé à inventer dans mon enfance, qui n'est pas présente dans ce livre, qui sera présente peut-être dans d'autres livres à venir plus tard. Mais dans ce livre, il y a plusieurs langues européennes. Je pensais que c'était important au moins de faire sentir, de faire entendre quelque chose de tous les pays qu'on traversait. Un livre qui est très très important pour moi, c'est Caput de Malaparte, qui est l'un des plus grands livres sur l'Europe. Et ce qui est assez fabuleux dans Caput de Malaparte, c'est que Malaparte vous donne toujours, dans tous les pays où il se trouve, il fait entendre la langue. Quand il est en Roumanie, il fait entendre le roumain. Quand il est en Ukraine, il fait entendre le russe ou l'ukrainien. Quand il est en Pologne, il fait entendre le polonais. En Suède, il fait entendre le suédois. Donc là, j'avais le choix. J'avais 10 pays quand même. Donc il fallait... 4000 kilomètres, ça fait du... Voilà, il fallait qu'on entende un peu les langues de tous ces pays. Donc au début, vous entendez parler russe un petit peu. C'est traduit à chaque fois. Il y a notamment... Il y a quelques vers d'un poème de Pouchkine. Et j'ai mis la traduction d'André Markovitch en demandant à André Markovitch la possibilité d'emprunter sa traduction. C'est Eugène Oneguin. Quand il dit... Là, tout ne vit que par l'Europe à propos d'Odessa. J'ai mis une chanson en russe aussi, qui est une chanson qu'on nous a chantée à Vilkovo, sur... Donc au débouché du Danube, juste avant que le Danube se jette dans la mer Noire. Ensuite, en Roumanie, j'ai mis... Notamment, ça revient par le moment de Noab Tebuna. C'est une bonne nuit en roumain. Et puis après, j'ai mis un peu de bulgare. J'ai mis pas mal de serbes. Enfin, de serbes au croate, puisque c'est quand même plus ou moins la même langue. Et même sur les tombes, les inscriptions tombales, puisque quand on est dans le cimetière de Soulina, là, reviennent toutes, quasiment toutes les langues de l'Europe. Et je trouvais assez fantastique que deux... À un moment, je cite deux tombes. Et je montre que deux personnes qui s'appelaient... Notamment, un, je me souviens de son nom, qui était un capitaine de marine, Giuseppe Giurgievicz, comme c'est un nom très hybridé, qui était né sur les bouches de Cotor, actuellement Montenegro, mort sur les bouches d'Anub. Il est enterré en Italien. Et à côté, il y a quelqu'un qui est enterré en Croate et qui est né aussi à 10 km de là, aussi sur les bouches de Cotor. Donc c'était aussi rappelé ça, que l'Europe, elle a été longtemps multilingue. Et nous, on vivait dans cette région, la Voïvodine, qui est encore une région avec 5 langues officielles. Alors, on rajoutera aussi, pour ceux qui n'ont pas encore ouvert votre livre, que bien sûr, en hors d'oeuvre, si l'on ose dire, il y a une carte, parce que finalement, la géographie, on a encore la chance de pouvoir l'expérimenter. Ce sont des chemins, ce sont des trajets, et ça permet d'avoir une idée du dépaysement que vous avez trouvé et des étonnements. À vos côtés, Anne Weber, on peut reprendre aussi cette thématique de la distance, parce que dans Waterland, vous partez à la recherche de cet arrière-grand-père et en même temps, on sait dans votre vie d'écrivaine que vous avez un moment... Alors, il y a des objectifs personnels, il y a des choses de la vie privée, mais en tout cas, vous êtes passé de Berlin à Paris, vous écrivez dans les deux langues. Donc, est-ce que, pour pénétrer dans ce passé, avec bien sûr le poids de la culpabilité ou pas, c'est-à-dire de ce qui est reproché à l'Allemagne de ce passé hitlérien, de cette Shoah, enfin, de ses engagements ? Parce que ce qu'il faut dire dans Waterland, c'est qu'effectivement, vous nous montrez que de simples personnes, entre guillemets, peuvent devenir nazis, d'ailleurs sans forcément participer au massacre, mais en étant dans la barbarie administrative. Il n'y a pas que ça dans votre livre, mais c'est une des composantes. De même qu'il y a une autre composante qui est assez intéressante. À un moment, dans votre voyage, vous nous apprenez que, finalement, certaines synagogues sont transformées en piscines, puisque finalement, les peuples s'en vont, certaines populations disparaissent, et puis on étouffe, on laisse s'envoler le passé. Donc, face à tout cela, face à cette communauté nationale, face à cette communauté familiale dans laquelle vous faites entrer le lecteur, avec beaucoup d'intimité, est-ce que cette prise de distance était nécessaire ? Est-ce que vous étiez obligé de trouver, j'allais dire, entre guillemets, un lieu neutre d'écriture qui se situe quelque part en Europe, en l'occurrence la France, en l'occurrence la Normandie ? Est-ce que c'est une composante nécessaire ? Je ne suis pas sûre qu'il y ait des lieux ni neutres en Europe, mais juste reprendre une chose que vous avez dite, il y a des piscines, des synagogues qui sont transformées en piscines, il y a des peuples qui s'en vont, ce n'est pas tout à fait qu'ils s'en vont, c'est que les gens ont été assassinés. Oui, oui, et que ce départ, mais c'est un peu la conséquence aussi. Mais alors, il y a quelque chose que vous avez dit sur la distance, qui est un peu illustrée déjà dans mes deux titres de livres, le livre allemand... Le pays des ancêtres ? Parce que j'ai écrit toujours deux versions de mes livres, une allemande et une française, et ce livre-là, que j'ai d'abord écrit en allemand, a pour titre en allemand « Ahnen ». Et « Ahnen », ça veut dire « ancêtre ». Mais c'est aussi un verbe en allemand qui veut dire « deviner ». Donc ça a un double sens, et ce double sens, quand j'ai écrit la version française, je n'ai pas retrouvé ce double sens. Parce qu'ancêtre ou aïeux, ça n'est qu'un substantif. Et ça ne me plaisait pas. Et j'ai cherché, cherché autre chose. Mon éditeur, Le Seuil, voulait bien que ce soit clair, déjà dès le titre, qu'il s'agit là d'histoire allemande. Ils m'ont proposé des titres qui ne me plaisaient pas. Puis j'ai fini par trouver ce mot allemand « Vaterland » qui veut dire « patrie ». Enfin, au sens littéral, c'est « pays paternel », mais c'est « la batterie ». Parce qu'à travers ce mot qui était prononçable pour un français, et je crois que ça évoque quelque chose pour un français, même n'ayant pas appris l'allemand, mais c'est un mot « Vaterland » que je n'aurais jamais utilisé pour la couverture du livre allemand. Pourquoi ? Parce qu'il aurait été ressenti... Mais parce que le mot « patrie », le mot « Vaterland » en allemand est devenu inutilisable. En tout cas, peut-être que maintenant, il y a des gens qui le réutilisent, des gens de l'AFD, peut-être. Mais dans ma génération, c'est un mot qui était... C'est un mot tabou ? Oui, parce que le nationalisme avait fait de tels ravages que c'est un mot, comme des tas d'autres mots, qui ont été bannis de la langue. Et le fait de le mettre sur la jaquette d'un livre français, c'est un peu comme si je l'avais mis, entre guillemets, ce terme. Et c'est un peu comme si... Tout à coup, ça devenait possible pour moi. C'est un peu comme si ce mot traduisait... Sur ce livre français, traduisait quelque chose de la distance qui est la mienne par rapport à ce mot de « patrie », mais aussi par rapport à ce pays dans lequel je ne vis plus depuis plus de 30 ans, 35 ans. Et en plus, il n'est pas prononcé de la même façon. En allemand, c'est « Vaterland ». En français, ce serait plutôt, comme vous avez dit, « Vaterland », ça devenait autre chose pour moi. Et du coup, tout à coup, ça devenait possible. Et ce qui fait que, bizarrement, ce livre a deux titres allemands dans les deux versions. Et il y a quelque chose de cette distance que permettent de créer les langues qui est là déjà dès le titre. Et ce qui est intéressant, puisqu'on est entre nous, on est à Laval, je dois dire aussi que vous avez eu, à juste titre, raison de rebondir sur le fait qu'évidemment, et on le voit dans votre livre aussi, Emmanuel, les peuples ne partent pas, ou les représentants de religion de leur propre fait, mais parce qu'ils sont assassinés, on les pousse à disparaître. Mais ce phémisme trahit un peu mon inconscient de lecteur en lisant vos livres, puisque pour des raisons qui me sont personnelles, j'ai dû prendre des distances. Et c'est vrai que, notamment, cette question qui peut hanter parfois, quand on a autour de soi des gens très proches qui ont survécu à des drames comme la Shoah, d'autres choses, et on en vient se poser la question, et s'ils étaient nés de l'autre côté, ça remue l'esprit, et c'est vrai qu'il faut énormément se distancier, tant c'est une matière qui est encore très vive, très criante. Et d'ailleurs, c'est pareil aussi avec l'histoire du père qui s'en va. Donc c'est intéressant, en fait, de voir cette reformulation. Et justement, ça mène peut-être à un deuxième élément qui est un point commun entre vos livres, mais vous en trouverez sans doute d'autres, c'est la question de l'identité. Alors évidemment, l'identité n'est pas ressentie pareillement selon que l'on cherche à savoir où était son père, mais on peut être tenté de voir, comment dire, transparaître ce qui peut ou pas nous relier en termes d'identité. Emmanuel, vous nous montrez finalement que la fête et la boisson, c'est un élément qui connecte les peuples. Vous pouvez arriver n'importe où, mais il y a toujours un lieu, finalement, où les gens boivent, où les gens trinquent, qu'on arrive plus ou moins à se faire comprendre. Il y a aussi des drames communs. Dans votre livre à Lyonna, par exemple, vous parlez de Tchernobyl. Alors ça a un lien avec votre père, mais on ne dira pas pourquoi, parce que ça mérite de lire le livre pour découvrir pourquoi. Mais en tout cas, pour vous, aujourd'hui, après avoir écrit ce livre, peut-être au-delà de l'Europe, c'est quoi cette identité ? C'est un mot souvent, évidemment, galvaudé, mal employé, mais en tout cas, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas l'éluder, parce que ça saute aux yeux du lecteur, finalement. Le père, c'est aussi celui qui vous donne une identité, avec la mère, évidemment. En fait, en vrai dire, je ne crois pas trop à ce concept d'identité, dans le sens que, pour moi, l'identité, c'est quelque chose qui ne peut pas être fixe, qui ne peut pas être stable, qui est toujours en construction. et très souvent, justement, le mot identité est utilisé dans le contexte politique pour être manipulé. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi que je n'aime pas ce mot. J'ai l'impression de... moi, de ne pas avoir d'identité, dans le sens de me réveiller tous les jours et me demander qui suis-je. Vous êtes au moins européenne ou pas ? Ou non, vous avez peut-être accessoire ? C'est difficile à dire. Après, au moins, européenne, c'est assez large pour s'identifier. Et après, c'est vrai aussi que je percevais toujours les frontières comme des constructions assez artificielles en soi. Chaque fois, par exemple, quand je... Bon, je sens ma nationalité chaque fois que je traverse la frontière, quand je passe la frontière entre Pologne et Biélorussie pour venir chez moi voir mes amis. Et quand il y a les douaniers qui regardent mon passeport, qui mettent un tampon et qui me posent la question « Mais qu'est-ce que vous faites en France ? » C'est là la question. Pourquoi vous avez un titre de ce jour ? C'est quoi cette histoire ? Et là, c'est assez étrange de me justifier pour ce déplacement. À un moment donné, il y a une frontière. Je le vois d'une façon assez artificielle. Il y a cette idée de frontière qui est un élément flottant comme l'eau, finalement, où vous vous trouvez existée. Et cette idée de frontière flottante, on la retrouve aussi chez vous, Emmanuel Ruben, parce qu'au fur et à mesure du livre, où vous parlez un peu, en tout cas, vous partagez avec nous, lecteurs, vos convictions, vous parlez de la prétendue crise des migrants, et vous dites à la fin, finalement, puisque c'est la question qu'on vous posera 4773 fois, mais qu'avez-vous appris après 4000 km vélo ? Et ça, on peut révéler ce que vous avez appris. Vous le dites vous-même, avec des guillemets peut-être, mais en tout cas, vous êtes devenu un homme au grand cœur. Alors, on peut le prendre dans tous les sens, puisqu'il y a aussi la performance physique. Mais au-delà de tout ça, finalement, ce voyage-là, il vous prouve, et il nous prouve à nous que cette idée d'identité, comme le disait Aliona, elle est floue, elle est même très... Elle paraît presque issue du hasard, puisqu'on pourrait croire que vous êtes un amoureux de la frontière, en tant que géographe de formation, et puis finalement, vous nous expliquez que les frontières sont hautement renfranchissables, et il est même recommandé de les franchir, par l'imaginaire ou peut-être par le passage en vélo. Tout d'abord, c'est un fleuve, pardon, c'est un livre qui parle d'un fleuve. Et un fleuve, c'est par définition ce qui n'a pas d'identité, c'est ce qui bouge sans arrêt. À un moment, je le dis dans le livre, un fleuve, c'est ce qui bouge dans le paysage. Et donc, il y a un passage là-dessus. Évidemment, il y a d'autres choses qui bougent dans le paysage, mais le fleuve, il bouge par lui-même. Il n'a pas besoin d'avoir les feuilles, des arbres, on a besoin du vent pour bouger. Le fleuve, il bouge par lui-même. Évidemment, vous allez me dire, il y a la gravitation, tout ça, il y a des éléments qui font qu'il bouge, mais il n'est jamais le même. Le fleuve n'est jamais le même, et Héraclite nous l'a dit il y a très longtemps. Dans les fleuves, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Ça, c'est une interprétation un peu. Mais en gros, c'est ça l'idée. Il ne l'a pas formule exactement comme ça si on revient au texte, mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Et vous savez que les deux philosophes de l'Antiquité qu'on oppose, Héraclite et Parménide, sont... Ben voilà, moi je penche du côté évidemment d'Héraclite. Et tous les tenants de l'identité se penchent du côté de Parménide et nous vivons un grand moment parménidien de l'histoire de l'humanité où on croit qu'on va pouvoir figer de nouveau les choses avec ce truc de l'identité qui revient un peu tout le temps. Alors que le fleuve, lui, il ne sait même pas, de toute façon, en plus, il change de nom, il ne sait pas qui il est. Quand vous êtes à Passau, en Allemagne, c'est là que confluent l'Ine et le Danube et puis aussi une petite rivière qui s'appelle Liltz. Donc on est à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. Et bien, le fleuve, vous avez... Après le confluent, on dit que le fleuve s'appelle Danube. Mais ça vient d'où, ça ? D'où est-ce qu'on a décidé que ça, le fleuve qui continue, ça s'appelle... Il n'est pas venu réclamer. C'est un mélange de l'Ine et du Danube, mais c'est surtout l'Ine, en fait, puisque l'Ine a un débit beaucoup plus important parce que l'Ine vient de 4000 mètres parce qu'elle vient de 4000 mètres d'altitude, qu'elle prend sa source dans les glaciers suisses, alors que le Danube, lui, prend sa source seulement à 1200 mètres d'altitude en forêt noire. Et quand vous êtes là sur la presqu'île de Fassau et que vous voyez, et c'est assez magique que vous voyez ces deux fleuves qui ont beaucoup de mal à se mélanger mais qui finissent quand même par se mélanger à s'accepter l'un et l'autre et avec quand même une grande domination de l'Ine parce que, véritablement, elle est beaucoup plus puissante. et ce qui fait que les hydrographes ne sont pas d'accord avec les géographes. Bachelard disait que les géographes veulent que l'histoire d'un fleuve soit l'histoire d'un roi. C'est-à-dire que les géographes veulent absolument qu'on considère que ce qui va donner, ce qui va faire que le fleuve va s'appeler comme ça, c'est parce qu'on va prendre la source la plus éloignée de l'embouchure. Et les hydrographes ils vous disent mais non, mais l'observation, par la simple observation, vous voyez bien qu'il y en a un qui est plus important que l'autre. Et après, je dis, le Danube, ce qu'on a l'habitude d'appeler le beau Danube bleu, en fait, en Autriche, c'est plutôt la belle Ine bleue puisqu'il y a une dominante de l'Ine. Mais après, le Danube a passé Budapest, donc il y a toute la traversée de la Varao en Allemagne, en Autriche, pardon, il est très vert de gris et pas du tout bleu, ce qui est plutôt la couleur de l'Ine. Et après, Budapest, le Danube s'infiltre beaucoup dans le sol, il perd beaucoup d'eau parce qu'il a peu d'affluents, on est dans une plaine assez sèche, un peu stépique. Et en arrivant en Voivodine, il reçoit ces affluents majeurs qui sont la Drave qui, elle, vient des Dolomites en Italie. Elle vient des Dolomites. Vous avez ensuite, elle traverse la Slovénie et elle fait ensuite la frontière entre la Hongrie et la Croatie. puis il reçoit la SAV. La SAV, elle, je dis, c'est le fleuve 100% yougoslave parce qu'elle prend sa source tout près de la frontière italienne mais c'est quand même encore la Slovénie. Et puis, elle traverse toute la Slovénie, elle traverse toute la Croatie, elle fait la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine et puis elle conflue avec le Danube à Belgrade et puis il reçoit un petit peu avant la Tissa. Alors la Tissa, elle, elle vient des Carpathes ukrainiennes et elle a fait, elle a traînassé dans la Pousta hongroise sur 900 kilomètres, c'est-à-dire presque la longueur de la Loire quand même. Et c'est un fleuve qui, par certains aspects, ressemble un peu à la Loire et par contre qui se tortillent plutôt comme la Mayenne, la Sarthe et pour faire, pour donner quelques références géographiques ici. Et tout ça, ça donne un résultat qui est, oui, peut-être ce qu'on peut appeler de façon extrêmement conventionnelle le Danube. Mais il a fallu attendre le début des années 80 pour qu'un ministre fédéral allemand de l'agriculture, ça je le raconte à la fin, décrète que la Hauptkwelle, la source principale du Danube, c'est la source de la Breg au-dessus de Furtwangen en forêt noire. Donc quand même, on a mis pas mal de temps à fixer ça et en même temps, c'est un torrent. Ce n'est qu'un torrent. De toute manière, Élisée Reclude disait très bien que ce qui fait un fleuve, son plus beau livre s'appelle L'histoire de Ruisseau, c'est l'histoire d'un fleuve anonyme, il ne donne jamais son nom et je trouve ça assez beau, ce refus presque de nommer le fleuve et de dire que ce sont tous ces petits ruisseaux qui font les... En fait, à un moment, je dis dans le livre, il aurait fallu qu'on remonte toutes les... Si on voulait vraiment connaître ce que c'est que le Danube, il aurait fallu remonter tous les affluents du Danube et là, ça veut dire pas faire 4000 km mais en faire 28 000 à peu près. Alors, on voit dans ce que vous nous dites, Emmanuel, qu'effectivement, c'est la somme parfois d'éléments mineurs qui concourent à fabriquer ce fleuve ou une entité ici et là que l'on va nommer d'une certaine manière, que l'on voit sublimer ou que l'on va oublier. Et ça nous ramène aussi à votre livre, Anne, parce qu'il y a deux réflexions finalement sur cette identité qui nous occupe. D'abord, vous rappelez avec justesse que cette identité, on ne la décide pas toujours puisque le regard de l'autre joue un rôle majeur. C'est lui qui va déterminer ce que vous êtes et il y a beaucoup de moments de réflexions comme ça dans votre livre sur ce que c'est d'être allemand. Alors, ça peut paraître pompeux de le dire comme ça mais finalement, quand on est face à un allemand, peut-être que ça pourrait être une autre nationalité mais en l'occurrence, c'est l'allemand. Quels clichés vont venir à l'esprit ? Est-ce qu'on aurait les mêmes clichés si on avait une personne d'une autre nationalité ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et en plus, tout au long de votre odyssée, finalement, de votre aventure, cet arrière-grand-père, vous donnez son nom de départ et ensuite, vous allez le renommer. Quand on arrive à l'issue de cette traversée, d'abord, est-ce que identité, ça veut dire quelque chose ? où vous vous sentez complètement, finalement, loin de tout ça et vous reprenez un peu ces réflexions communes à Emmanuel et à Lyonna sur cette idée d'identité qui bouge et dans votre cas, elle peut même bouger en fonction, peut-être, des nouveaux indices que vous accumulez sur votre arrière-grand-père puisqu'il va venir aussi vous parler. Ses écrits vous parlent, lui-même peut-être. Donc, on se dit qu'elle est hyper fragile, cette identité et qu'en plus, à la fin du livre, elle est défaite ou refaite. Oui, sauf que là, c'est pas tant... Moi, je ne parlerai pas d'identité de cet arrière-grand-père. Je parlerai de sa personnalité ou de sa personne que j'essaie d'approcher à travers mon voyage. C'est une sorte de voyage vers le passé et donc vers sa personne perdue dans ce passé puisqu'elle est morte, lui, en 1924. Et comme c'est un voyage, les choses bougent et l'idée que je me fais de lui change au fur et à mesure. Donc ça, c'est fluctuant, en effet, mais ce n'est pas tellement une question d'identité que c'est ma vision de cet homme qui varie au fil du temps. Mais alors après, il y a une question qui est posée dans le livre, comme vous l'avez dit, pas de façon, je crois, de façon plutôt narrative. Elle infuse le roman. Qu'est-ce que c'est qu'être allemand ? Et là, en effet, c'est quelque chose qui dépend beaucoup de qui on a en face de soi. et cette espèce d'identité, ce qu'on appelle l'identité, c'est le regard de l'autre. Et peut-être, si j'étais restée en Allemagne, je n'aurais jamais su ce que c'est qu'être allemand. Enfin, si, j'aurais quand même... j'aurais su autre chose. Et quand on reste chez soi, on n'a pas du tout la même idée de cette espèce de l'identité, enfin, de cette espèce d'image collective et de clichés qui vous sont renvoyés par d'autres... d'autres peuples ou d'autres gens. C'est étrange, d'ailleurs, cette histoire d'identité qui a l'air d'être fabriquée pour se démarquer d'autrui, en réalité, prouve la nécessité absolue, enfin, l'espèce de... prouve qu'autrui est absolument indispensable. Qu'on le veuille ou non. Parce que sans l'autre, on n'aurait pas cette identité du tout. Enfin, on n'aurait rien de tel puisqu'on a besoin d'autres choses pour se démarquer. On ne peut pas se démarquer de rien. Donc, c'est absurde l'identité en tant que... Enfin, je ne sais pas comment dire... Rassister comme ça sur quelque chose qu'on serait soi et qui serait la seule chose à être alors qu'on a besoin d'autres choses pour l'être. Et alors, pour montrer, si vous permettez, la complexité de l'identité et du fait d'être allemand, il y a cette scène au début du livre où vous voyez... Enfin, c'est une émission qui se passe, vous entendez une émission et à un moment, sans que l'émission ait ce thème-là comme thème principal, il y a une querelle entre une intervenante et le présentateur sur la prononciation du mot Auschwitz. Et d'une certaine manière, c'est vraiment juste sur la prononciation du mot, puisque après ce qui s'est passé, dit celle qui réagit, l'invité, qui en veut finalement au meneur de jeu, à l'animateur, d'avoir mal prononcé le nom, elle dit c'est un lieu tellement fort en drame qu'on ne peut plus le prononcer comme un vent. Et ça aussi, c'est symptomatique peut-être des tragédies qui font l'Europe, mais aussi du fait qu'il y a des mots qui sont presque irradiés, qui sont presque hors de portée de l'esprit humain, tant les drames, tant les souffrances ont été fortes. Ça aussi, ça participe de ce que vous dites sur la réflexion d'être allemand, parce que quand certains mots sont évoqués dans les discussions, on peut très bien dire ce qui est dans le cas dans l'émission que vous évoquiez, qu'après Auschwitz, rien ne sera plus comme avant. Encore une fois, l'émission n'a pas pour cela Auschwitz n'a pas Auschwitz comme thématique, mais de fait, quand on appartient à l'Allemagne, de fait, ce sont des mots qui ne résonneront jamais pareil. Il faut faire avec ou pas. C'est tous ces questionnements qui transparaissent aussi. Oui, ça c'est à différents endroits dans le livre. Il y a en effet ce passage de radio, mais il y a... Il y a par exemple le fait que moi, en tant qu'Allemande, j'ai du mal à dire... Enfin, j'explique ça à un moment donné dans le livre, j'ai du mal à prononcer le mot juif en allemand. Je peux le dire là, ce n'est pas non plus impossible pour moi de le dire, c'est youde, mais ça a du mal à passer. Alors qu'en français, je n'ai pas de problème pour dire juif ou juive. Il y a quelque chose qui s'allège pour moi dès que je dis le mot en français. Le passage de langue. Ou alors, il y a par exemple une sorte de petite conversation, je ne sais pas si vous vous souvenez, que j'ai à un moment donné, que je raconte dans le livre avec quelqu'un, avec un Polonais qui ne parle pas un mot d'allemand ni d'anglais d'ailleurs. Moi, je sors les trois mots de polonais, Diane Koulien et David Zegna. J'essaie de dire... Vous parlez de l'historien amateur ? Non, non, non. C'est le mari de mon ami Anna qui vous accueille, la correspondante. Et lui, il sort des mots en allemand. Il me sort ces trois mots d'allemand mais qui ne sont pas du tout du même ordre. Non, ce n'est pas nous. Qui sont des espèces d'insultes. Raus, Schweinehund. En fait, c'est des mots qui lui viennent de films, sans doute, je crois, de films polonais qu'il a vus à la télé où il y avait des officiers nazis. En fait, ce déséquilibre entre moi, mes quelques mots, bonjour, merci, au revoir, et lui, ces trois mots d'allemand qu'il savait, c'était ça. Comme si tout pouvait se résumer à trois mots qu'on va ressortir. Oui, enfin, je ne sais pas pourquoi je raconte ça à propos de l'identité mais c'est plutôt à propos de langue et de... Oui, si, de l'image qui vous est renvoyée à travers ces quelques mots. Ce Polonais m'a renvoyé une image encore terrible de l'Allemagne et... Et comme ça, il y a plein d'exemples dans le livre. Oui, parce qu'il y a aussi le moment où vous aventurez dans un petit village en Pologne, vous demandez des informations, on va chercher un historien amateur qui est évidemment très enclin à vouloir vous rencontrer, alors il ne parle pas allemand, mais à un moment, il emploie une expression, vous pensez qu'il parle allemand et en fait, c'est une expression qui est intégrée dans la langue polonaise. Donc, il y a des choses qui infiltrent comme ça et qui créent parfois des confusions mais qui montrent aussi, comme vous le soulignez justement, et c'est dur finalement à supporter que trois mots, quelques clichés, ça y est, on croit avoir compris ce qu'est l'autre ou en tout cas, jusqu'à rencontrer cet autre. Ce n'est pas si simple parce que lui-même, on en rigolait, si vous voulez, mais n'empêche que cette chose est là pour lui. Il avait ces mots-là qui lui venaient à l'esprit. Il savait bien que je n'étais pas un officier nazi, il ne me prenait pas pour un... mais n'empêche qu'il y a ça maintenant entre nous deux, entre nous deux, nous deux, nous deux peuples et ce n'est pas facile à surmonter. Comme des barrières tissées par les mots, effectivement. Alors, si vous avez lu les livres, évidemment, et même si vous ne les avez pas lus, vous êtes bienvenus afin de poser vos questions puisqu'on a la chance d'avoir les auteurs ici et d'avoir cette possibilité de dialoguer. et justement, puisqu'on parle de livres, on parle de lecture, alors on va écouter quelques extraits de ces livres. On va commencer par vous, Aliona. Vous avez choisi un passage. Peut-être pouvez-vous nous le resituer brièvement et bien sûr, on vous invite à lire ensuite le livre et à dériver sur cette recherche du père qui réserve bien des surprises et bien des réflexions. Aliona, donc. Alors, je choisis un passage qui explique un petit peu ou parle un petit peu du choix de la langue française pour écrire cette histoire. C'est dans le chapitre Le chant des miracles. Il y a un marché opus à Minsk qu'on appelle Le chant des miracles parce qu'on peut trouver tout ou n'importe quoi. Quand je commençais à écrire sur mon père, tout est revenu. Le mois d'août 1995, sa chemise en jean, l'air est jaune. J'ai 11 ans à nouveau. Je suis au chant des miracles. Il est tard et les vendeurs rangent leur manteau militaire et leur drapeau soviétique. Jean-Pierre est parti. Les gens parlent le russe et moi, j'écris en français. J'entends des mots séparément dans ma tête. Je trouvais un endroit silencieux au sein d'une autre langue, un endroit où je peux réfléchir. Je suis au chant des miracles, assise sur un banc à côté d'un monsieur avec un dos fatigué. J'imagine mon père au milieu de la rue principale de Minsk. Sa chemise en manchette, il ne bouge pas, le vent le contourne. Dans cette avenue large et très droite, personne n'est là pour le sauver. C'est une rue couverte de brume que Minsk produit en abondance toutes les nuits. Cette ville... Dans quelques instants dans le Garden Cottage, un nouveau café littéraire, le roman jeune adulte avec Clément. Restez avec nous quand même pour la suite de cette lecture qui nous montre bien que l'autre peut intervenir effectivement sur l'identité et même sur le cours des lectures. C'est ça, il y a d'autres rouvains. On l'espace le soir. Retour aux sources avec Hélène Farah en partenariat avec la librairie et l'Union. Voilà, nous nous sommes à la passerelle, donc nous faisons le lien entre les pays et les identités. Aliona, reprenez le cours, non pas du fleuve, mais de la lecture. C'est une rue couverte de brume que Minsk produit en abondance toutes les nuits. Cette ville n'est pas seulement grise, elle est aussi écumeuse. Et comme pour aducir à cette écume, il y a des drapeaux partout. Le vert de ces drapeaux est gluant. Le rouge de ces drapeaux s'accorde mal avec le vert. On n'a pas voisé la ville pour une fête qui a eu lieu il y a des années. Mais ils sont toujours là. La fête ne finit jamais. Il y a des vendeurs qui rentrent chez eux et il y a des bus de Lénine, des casques d'aviateurs inconnus, des écurets en porcelaine et il y a des gardiens qui passent. C'est l'heure de fermer. Quand les gens disparaissent, ceux qui les cherchent doivent trouver une façon de s'adresser à eux, d'inventer une langue dans laquelle les disparus ne sont plus prisonniers de leur silence. Je lève les yeux et derrière les gardiens, derrière les vendeurs, derrière les drapeaux, je vois la mer qui arrive. La mer avance et les gens ne se rendent pas compte que tout devient liquide. Les vendeurs rangent leurs tasses de thé dépareillées, les acheteurs parlent à leur téléphone et la mer les embarque. Quand je commence à écrire sur mon père, tout s'étire dans mon corps, comme s'il s'apprêtait à sauter dans l'eau ou comme si je nageais déjà. Tout se relâche, je deviens d'un seul coup très grande et très légère. Je ne sais pas d'où vient la mer. Je ne sais pas où la mer va m'emporter. Mais quand la mer vient, je n'ai plus envie de me cacher. Merci pour cette lecture, Aliona. Et l'on voit finalement le rôle de la mer qui peut-être vous a enlevé votre père. Peut-être, puisque les hypothèses sont toujours là et c'est aussi au lecteur après de voir où vous voulez l'emmener. Vous parlez aussi dans la lecture que l'on vient d'entendre de Jean-Pierre, qui est ce reporter, en fait, qui va être de passage. Mais est-ce que, puisqu'on parlait de la distance qu'il faut avoir, notamment avec Anne sur sa propre identité, l'arrivée de cet homme qui vient d'ailleurs, qui vient de France, qui est là de façon éphémère, est-ce que c'était un élément important pour raconter votre identité ? Finalement, d'utiliser, au bon sens du terme, évidemment, ce personnage qui arrive, qui est témoin d'une réalité qui, par définition, lui est extérieure, c'est une aide à fabriquer, à inventer le récit ? Oui, je crois, parce que, justement, c'est quelqu'un qui, c'était la première fois que quelqu'un m'a posé la question et si, cette nuit-là, ton père n'était pas mort, qu'est-ce qui aurait pu lui arriver ? Et du coup, je ne sais pas si on parle d'identité ou quelque chose de stable, là, il y avait vraiment une possibilité, une ouverture de porte, un futur possible, une vie potentielle que j'ai vue comme possible et c'est là qui a permis à ce texte d'exister parce que c'est parti d'un... le point de départ, c'était justement la vie potentielle, la vie possible après la disparition. Et pour moi, bizarrement, ça réjoint cette notion de l'identité parce que l'identité, justement, c'est tout ce qu'on peut... C'est toute la potentialité qu'on peut avoir chez quelqu'un. C'est pour ça que c'est jamais stable, c'est jamais... C'est jamais figé, c'est toujours incertaine et potentielle. C'est potentiel. Il y a cette belle phrase aussi qui dit que la vie, c'est passer du potentiel au réel. Donc ça nous emmène peut-être sur cette réflexion et dans ces quêtes et ces fleuves qui se croisent, nous partons maintenant avec vous, Emmanuel Ruben, pour partager un extrait de ce livre qui nous fait parcourir le Danube à contre-courant. À quel moment se situe le passage que vous allez partager avec nous ? Donc c'est un... C'est le début du chapitre 14 de la troisième partie parce qu'il y a trois parties dans le livre et donc on est à... On est entre Ips et Linz en Autriche. Le fleuve intranquille n'a pas dormi. Le fauve n'a pas fermé l'œil de la nuit. Son souffle froid nous a réveillés dès l'aube et comme il coule ici dans l'axe du soleil levant, sa blondeur évoluissante nous aveugle après que sa cadence nous eût bercé tranquillement sous les librations de la lune. Un cours d'eau, c'est ce qui bouge dans le paysage. La montagne bouge mais nous ne sentons ce mouvement que les jours de séisme. Les animaux bougent mais comme des fugitifs ou des paysans captifs du travail ou de l'instinct de survie. Les arbres et les nuages bougent mais sous la férule du vent. L'océan bouge sous l'influence de la lune mais dans un va-et-vient permanent qui le ramène sans cesse au même point et si nous voyons la marée monter et refluer, nous ne voyons pas changer le contour des côtes. La rivière, elle, bouge tous les jours continuellement dans un qui-vive incessant mort sur la plaine mort sur la montagne mort sur la ville et plus de sa force en elle-même. Et elle ne se contente pas de se mouvoir elle avance elle s'en va elle est toujours repartie sa course est toujours recommencée l'eau que nous voyons passer n'a jamais la même couleur. La rivière change tous les jours de style et de phrasé de rythme et de tempo mais malgré cela nous la reconnaissons car elle sculpte la vallée modèle le territoire façonne la lumière nourrit les villes et inspire les hommes comme nul autre élément du paysage. Ici le Danube trace la limite administrative entre la basse Autriche sur la rive sud et la haute Autriche sur la rive nord. D'une Autriche à l'autre la rupture est radicale dans le paysage tout indique que nous avons dormi sur le seuil d'une frontière bio-climatique. L'air bériluissante de rosée l'air très frais le vent se lève et nous avons enfilé nos tenues d'hiver pour pédaler sans craindre de choper la crève. Être et boulot surgissent sur les rives les premiers aules n'apparaissent il y a moins de saules et de peupliers qui formaient jusqu'ici le gros du bataillon forestier des rousseurs amers annonçant l'automne panachent les flamboisés de la Stroudengau les premiers conifères descendus des alpages jettent leurs ombres noires sur les flots virides le fleuve et la route s'encaissent brutalement le panorama se rétrécit le rocafleur les bancs de sable et de galets disparaissent dans les remous des péniches poussives remontent le courant à une allure de limace Vlad et moi roulons les premières heures au pied des montagnes et laissons derrière nous les légendes wagneriennes les vignobles de Riesling et l'ampleur mélodieuse de la Varou plus loin en amont l'horizon s'ouvre de nouveau le relief s'aplanit nous retrouvons le paysage banal et monotone des grandes plaines d'Europe médiane penchés sur nos guidons nous pédalons à fond les ballons frolons de cyclistes montés sur des bolides et criant Hartung sur leur casque profilé franchissons une nouvelle zone humide récemment dévastée comme l'indiquent les troncs d'arbres arrachés cette alternance de larges espaces marécageux et de brefs défilés où le fleuve se faufile à travers la montagne et affouille son lit faisant affleurer la roche c'est le tempo si particulier du haut Danube sa coupe géologique ressemblerait à un très long escalier à paliers successifs la pente est généralement très faible mais elle s'accentue par endroits et parfois le courant paraît quasi nul on croirait alors comme l'écrit Hölderlin qu'il provient de l'Orient merci Emmanuel et on peut ajouter qu'à la faveur de votre livre puisqu'on parle aussi du continent et de l'Europe et vous le rencontrez un moment d'ailleurs ce personnage c'est lui qui a tracé une espèce d'européenne du vélo c'est-à-dire ces pistes cyclables européennes il y a aussi le fait que finalement on ne le réalise pas forcément on parle plus aisément peut-être des GR des chemins de randonnée mais en fait on découvre qu'il y a cette espèce d'unité des cyclistes ou des baroudeurs à vélo c'est un élément clé de cette Europe que l'on ne connaît pas toujours oui alors ceux qui l'ont fait ceux qui ont fait des portions du voyage le savent oui on rencontre l'Europe elle peut se faire ici moi je rêve d'une vélorussion européenne c'est-à-dire que mais d'ailleurs à la fin du livre il y a une petite utopie sur la justement une vélorussion européenne qui se passerait à Strasbourg au Parlement au Parlement européen puisque le livre se termine à Strasbourg au Parlement européen Anne Weber nous allons partager à présent un extrait avec vous de votre livre à Terre-Land qui est effectivement pluriel qui a plusieurs facettes est-ce qu'il y a un moment que vous voulez partager avec nous ? oui je vais juste lire le tout début les deux trois premiers paragraphes mais je voulais juste ajouter parce que ça m'a traversé à l'esprit on n'a pas vraiment mentionné mais il y a une façon de prendre de la distance vraiment radicale que nous partageons Aliona et moi qui est quand même le passage dans une autre langue tout à fait oui européenne et vous y revenez de temps en temps à cette langue si j'ose dire vous prenez de la distance mais vous l'avez dit quand on a commencé ce café littéraire vous écrivez encore en allemand donc ça veut dire que vous avez besoin d'écrire en allemand pour ensuite aller vers le français et prendre la distance vous n'avez pas renoncé à une langue parce que certains écrivains disent je renonce à cette langue si j'ai vraiment besoin de distance je peux penser dans ma langue natale mais il est hors de question que j'écrive dans ma langue natale vous cette distance elle est entre guillemets maîtrisée non ? en fait les trois premiers livres que j'ai publiés étaient d'abord écrits par moi en français et j'ai ensuite écrit la version allemande et maintenant je fais toujours l'inverse mais j'écris toujours ces deux versions et c'est vraiment j'éprouve ça comme une je ne sais pas vous mais comme une façon de sortir de soi et de se regarder de l'extérieur c'est un pouvoir qu'on a et qui est exceptionnel quand on quand on a une autre langue à laquelle on peut avoir recours parce que c'est vraiment la langue maternelle c'est quelque chose parfois je l'ai comparé à la peau à la peau et la langue apprise la langue étrangère comme un vêtement comme un manteau qu'on peut éventuellement enlever mais la langue maternelle elle fait partie vraiment de vous et donc de passer dans une autre langue c'est vraiment comme sortir de soi je trouve est-ce que le fait de passer d'une langue à l'autre peut influer sur le cours de l'histoire que vous racontez autrement dit vous nous avez parlé tout à l'heure effectivement de l'influence que ça a sur le titre puisqu'il y a des titres qu'on ne pourrait pas mettre parce qu'ils ne seraient pas perçus pareillement par les allemands mais est-ce que le fait de passer d'une langue à l'autre va influer le cours de l'histoire bien sûr l'histoire nous mènera toujours au point que vous voulez atteindre mais d'une certaine manière elle change le cours de l'histoire elle change les petits détails c'est une petite somme les choses ne se racontent pas pareil alors pour ça il faudrait savoir ce que j'aurais écrit si j'avais écrit d'emblée en français je ne sais pas ce que ça aurait donné on est comme dans les six évoqués à Lyonna il y a toujours ce potentiel en fait alors partons à l'ouverture de votre livre le tout début du livre ça commence par mon mot de passe qui est Panzer Division je l'ai pris il y a pas mal d'années la première fois que j'ai demandé une carte d'accès au rez-de-jardin réservée aux chercheurs de la bibliothèque nationale pour y retenir une place et commander des livres il faut un pseudonyme évidemment j'aurais pu choisir velours ou capucine j'avais choisi Panzer Division c'était le petit nom que m'avait donné jadis un français au charme indéniable et qui plus est imbattable dans un art tout à fait raffiné bien qu'ayant pas mal baissé dans mon estime depuis l'ironie ce petit nom que m'avait valu non seulement mes origines mais aussi certaines qualités qui m'étaient propres et le sont certainement encore m'avait alors semblé drôle dans le cadre des recherches que je m'apprête à faire à l'aide de ce mot de passe il ne sonne plus si drôle que ça il s'agira d'un allemand qui a passé une quinzaine d'années en Pologne de mon arrière-grand-père pour le dire tout de suite mon arrière-grand-père n'a pas envahi la Pologne la région de Poznan où il a vécu avait déjà été rattachée à la Prusse en 1815 mais quand même j'aimerais changer de pseudonyme c'est impossible une fois choisi un mot de passe dit alias vous reste éternellement accolé m'explique la dame plutôt grincheuse en charge de la distribution des cartes Panzer Division il en va de ce nom comme du passé lui-même auquel on n'échappe pas comme chacun sait et en effet on peut toujours partir dans un pays voisin ou lointain apprendre à parler et à écrire la langue locale jusqu'à être pris parfois du moins pour un autochtone on peut toujours s'imaginer qu'on va pouvoir se fondre dans la foule mais où qu'on aille et quel que soit le nombre d'années qu'on passe à l'étranger tout le monde a déjà lu votre avis de recherche et tantôt riant tantôt vite opérant vous lance à la figure Panzer Division merci beaucoup Anne et voilà c'était l'ouverture de ce livre et de cette recherche qui va nous faire voyager petit à petit d'ailleurs le cours de notre débat va arriver autant qu'il nous est imparti mais quand même effectivement vous êtes des écrivains qui chacun à votre manière sculpté ou participé à l'identité européenne de fait donc on pourrait vous demander à Lyonna s'il y avait non pas des élections européennes au sens politique mais des élections presque au sens de j'aime, j'aime pas ou plutôt j'aime est-ce qu'il y a un écrivain qui pour vous est le symbole de l'Europe que vous recommanderiez puisqu'on est là aussi pour découvrir des livres sans d'ailleurs qu'il y ait de connexion logique ce que je veux dire c'est qu'il peut être d'ici ou d'ailleurs la subjectivité est de mise mais et c'est vrai que finalement on parle peu de cette idée-là mais la République des lettres si tant est que ça veut dire encore quelque chose ça se fait aussi au niveau de l'Europe si vous avez d'autres idées on peut laisser à Lyonna réfléchir Emmanuel et Anne n'hésitez pas ce sera aussi des suggestions de lecture toujours agréable à partager au bord de la Mayenne par exemple au mer pourquoi ? je crois qu'il faut revenir au mer tout simplement pour moi au mer c'est le premier c'est le premier écrivain européen c'est le premier écrivain européen et vous vous l'avez dit vous l'avez écrit vous dites l'Europe est une fiction l'Europe ça a été inventé par un pape en son temps pour mobiliser les croisés et vous allez encore plus loin vous dites c'est tellement une fiction qu'on en vient à vivre une Europe avec un parlement européen sans forcément que les peuples soient associés mais pour autant cette fiction elle n'est pas qu'un roman pour vous c'est quelque chose de quotidien c'est un état d'esprit parce que la fiction elle est effectivement fictive la nation était une fiction donc il faut juste inventer une fiction qui soit autre chose que la nation et c'est ça pour exister réellement Pessoa disait il y a un passage très très violent de Pessoa contre l'Europe mais où il dit l'Europe en a assez de ne pas encore exister je trouve ça voilà l'Europe en a assez de ne pas encore exister l'Europe n'existe pas encore complètement et c'est toujours parce qu'on ne peut pas être tout le temps comme ça dans cette espèce de Provisoire c'est un peu le un des évidemment quelque chose qui qui fait que qui rend les choses un peu impossible quoi mais le moi j'aimerais qu'on écrive des fictions européennes plus de fictions européennes je pense que l'Europe elle a besoin de de récits pour l'arpenter et de romans pour l'inventer alors à propos de romans qui pourraient réinventer l'Europe comme vous le suggériez Emmanuel est-ce que vous avez des lectures à nous suggérer Anne ? à vrai dire le premier nom qui m'est venu à l'esprit était Goethe mais en fait non parce que c'est plutôt ça va plutôt au-delà puisqu'il s'est élargi ses intérêts au monde à la culture orientale mais peut-être je reste balgré tout j'en reste à lui puisque l'Europe telle que je l'imagine elle est justement ouverte au monde c'est un peu banal comme conclusion mais je ne sais pas vous voyez que vous avez des supporters dans la salle et c'est une belle conclusion puisqu'on met toujours quand Victor Hugo ou Rousseau finalement à leur manière évoquait l'Europe ils parlaient tout le temps de fraternité universelle et on voit que c'est compliqué à faire Alena vous avez je vais faire confiance à mon intuition le premier nom qui m'est venu c'était Orhan Pamuk voilà un auteur turc mais je me dis que c'est peut-être justement parce qu'il se retrouve à la frontière et cette ligne le traverse votre père est parti au large de la Turquie c'est peut-être pour ça que j'ai envie de dire son nom on a des suggestions de lecture et vous citiez Goethe et il a une phrase Goethe je ne m'abuse qui disait qui pèlera sans doute aussi à Emmanuel que c'est la géographie qui fait l'histoire ça pourrait être le thème d'un autre débat en tout cas on vous remercie de nous avoir invités au voyage et finalement à faire exister l'Europe qui a besoin de nous tous pour exister grâce à la fiction grâce au récit et grâce à la vie merci beaucoup merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous